Salut les footeux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de Football Emotion France. Et vous savez très bien, il y a quelques semaines, je vous présentais la nouvelle génération de X, la X-Crisy Fast Plus sous forme de playtest. Mais je sais très bien que ce nouveau modèle d'Adidas n'est pas forcément adapté à tous les budgets. Donc du coup les footeux, aujourd'hui sur cette vidéo, je vais vous présenter toutes les gammes qui sont disponibles sur notre site web de Football Emotion France du nouveau silo de vitesse d'Adidas. Donc du coup les footeux, nous allons commencer par les modèles de haut de gamme de ce nouveau silo de vitesse d'Adidas. Premier détail qui va peut-être vous surprendre, c'est le nombre de modèles que nous avons ici. Nous avons trois modèles contrairement aux générations précédentes de X-Speed Portal, où nous n'avions que deux modèles. Donc du coup, premier détail qui va vous surprendre et surtout qu'on doit analyser fortement, mais que vous avez bien évidemment une vidéo sur ça, c'est la gamme plus. Une chaussure que lorsque j'ai pu la tester sur le terrain, c'est vrai que les premières sensations que j'avais, c'était quelque chose de très minimaliste et pour moi un petit peu bizarre parce que je suis habitué à avoir des chaussures qui ont un petit peu plus de matière. Mais par contre, d'un point de vue fonctionnel, c'est une chaussure que pour moi, depuis mon point de vue pour quelqu'un qui s'entraîne quatre jours par semaine plus un match le week-end, je pense que ça ne serait pas un modèle à préconiser. C'est plutôt un modèle de collection où on peut utiliser ponctuellement dans quelques séances d'entraînement parce qu'en fait, c'est une chaussure qui est extrêmement légère et donc du coup, va surtout subir énormément l'abrasion du terrain. C'est une chaussure qui a seulement 174 grammes de poids. D'un point de vue technologique, en fait, cette chaussure est complètement à la pointe. Nous avons premièrement la technologie du Hero Cage Plus qui va en fait dessiner cette sorte de squelette sur la totalité de la peur parce que lorsque nous avons forcément une chaussure qui est extrêmement légère, nous avons besoin de beaucoup de stabilité pour en fait que notre pied ne bouge pas à l'intérieur de la chaussure lorsque nous allons changer de direction. Finalement, nous avons un nappeur aussi en matière synthétique pour en fait conserver toujours ce minimalisme. Et la légèreté des footeux, elle est tout simplement incroyable avec un nappeur qui est si fin que nous pouvons limite voir notre doigt à l'intérieur de la chaussure. Quelque chose qu'on ne voyait pas depuis les éditions spéciales d'Adizero qu'Adidas faisait il y a quelques années. Mais si nous passons à la gamme point 1, qui depuis mon point de vue, ça va être celle que les joueurs d'élite vont utiliser. En fait, nous retrouvons deux versions, une version avec lacet et une version sans lacet. D'un point de vue technologique, ces deux chaussures sont exactement pareilles. Et si on les compare à la gamme supérieure, à la gamme plus, nous allons retrouver une chaussure qui dans sa globalité va nous offrir beaucoup plus de matière sur la totalité de la peur. Voilà, nous allons avoir quand même un nappeur qui va être très, très, très souple. Mais c'est vrai que l'happeur va être un petit peu plus épais en comparaison à la gamme supérieure. Et un autre point qui va être très important de ce nouveau happeur de la gamme point 1, ça va être surtout la présence du prime unit. Voilà, une matière qui est souvent utilisée par la marque allemande pour en fait nous donner cet ajustement parfait. D'un point de vue de la semelle, les fouteux, nous retrouvons exactement la même semelle que la génération précédente de X-Speed Portal parce que depuis mon point de vue, voilà, cette semelle, la semelle Speed Frame est tout simplement incroyable. Elle va nous donner, voilà, l'équilibre parfait entre confort, réactivité. Et surtout, voilà, lorsque nous allons changer de direction, nous allons ressentir qu'on est vraiment bien ancré au sol et nous allons ressentir qu'en fait notre pied est en pleine sécurité. À noter surtout le stability wing sur la zone du talon qui va en fait nous donner un meilleur lockdown lorsque nous allons introduire notre pied dans la chaussure. Et les fouteux pour la version sans lacet, en fait c'est exactement la même chaussure mais c'est vrai que lorsque nous passons à une chaussure sans lacet, le lockdown est très important et c'est vrai que ce prime unit, je ne sais pas si c'est une nouvelle génération pour cette nouvelle X-Crazy Fast, on le ressent qui est vraiment très près de notre pied et donc du coup les sensations sont vraiment très intéressantes. Passons maintenant les fouteux à la gamme point 2 du nouveau silo de X-Crazy Fast. C'est vrai que dans tous les modèles d'Adidas, que ce soit les générations précédentes de X, les Predator ou les Copa, la gamme point 2 est difficile à placer parce que ce n'est pas non plus une chaussure d'entrée de gamme mais d'un point de vue technologique, elle n'arrive pas à être au même niveau que les chaussures de haut de gamme. Mais par contre les fouteux pour cette nouvelle génération de X-Crazy Fast, j'ai devant moi vraiment une pépite parce qu'en fait nous retrouvons plein de technologies qui sont similaires voire identiques qu'à la gamme point 1 voire plus dont j'ai parlé précédemment. Et d'un point de vue du prix aussi, elle va être du coup très intéressante. Nous retrouvons une chaussure qui est à 150 euros, contrairement au budget de 260, 270 voire 300 euros pour la gamme plus. C'est vrai que ça devient beaucoup plus intéressant. Par rapport aux technologies, premier point très positif, je vous ai parlé précédemment du Prime Need. Et en fait pour cette gamme point 2, elle va être toujours présente sur la zone de l'empeine. Une chose qui est vraiment très intéressante. C'est vrai que ce n'est pas exactement le même Prime Need. Nous allons retrouver une matière qui va être un petit peu plus fine. Mais par contre les fouteux, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait l'ajustabilité va être tout simplement incroyable. Par rapport au reste de l'appeur, nous retrouvons toujours un appeur en matière synthétique. Et nous retrouvons la technologie Aero Cage, mais en fait sous une forme un petit peu différente parce que nous retrouvons un grand volume de matière synthétique sur la totalité de l'appeur. Donc du coup, le rôle de l'Aero Cage va être un petit peu moins important parce que voilà, le fait d'avoir un grand volume de matière va nous donner énormément de support et d'ajustabilité. Par rapport à la semelle, nous retrouvons une semelle qui en fait est un hybride vraiment entre une gamme point 3 et une gamme point 1. Pourquoi ? Nous retrouvons la même disposition de crampons que pour les gammes supérieures. Avec voilà, ça serait la même disposition que la semelle Speed Frame des gammes plus et la gamme point 1. Nous retrouvons exactement le même poids pour une plaque de milieu de gamme, entre guillemets. Mais c'est vrai qu'on utilise les matières de la gamme point 3. C'est quelque chose de bizarre, mais en fait, lorsque nous les avons dans les pieds, c'est vrai que nous ressentons beaucoup de réactivité. Mais lorsque nous voyons la fiche technique de cette paire de chaussures, nous retrouvons exactement les mêmes matières que la gamme point 3. Donc du coup, on peut dire que cette chaussure est vraiment une pépite parce qu'on retrouve un équilibre parfait entre une chaussure de très bonne qualité à un prix très intéressant. Finalement, les fouteux, nous allons parler des chaussures d'entrée de gamme du nouveau silo de X-Crisifast, la gamme point 3 et la gamme point 4. D'un point de vue des statistiques, la gamme point 3 est sans aucun doute la chaussure la plus achetée dans le monde. Et c'est vrai que d'un point de vue du prix et d'un point de vue des sensations que nous avons lorsque nous les utilisons sur le terrain, c'est vrai que c'est une chaussure qui est très, très intéressante. Pour la gamme point 3 sans lacets, j'applaudis énormément qu'Adidas fasse ce genre de choses en proposant un modèle d'entrée de gamme sans lacets. Parce que c'est vrai que les chaussures sans lacets gagnent de plus en plus d'importance dans le marché et beaucoup d'entre nous ne peuvent pas arriver à tester des chaussures de haut de gamme sans lacets. Et c'est très intéressant qu'en fait, nous retrouvons une chaussure que d'un point de vue technologique est très intéressante et très performante. Nous allons retrouver une chaussure avec un mèche sur la zone de l'empeigne et sur la zone de la cheville. Nous n'allons malheureusement plus avoir de prime lit sur cette gamme point 3. Et voilà, lorsque nous l'avons entre les mains, nous retrouvons une chaussure qui est beaucoup plus robuste en comparaison aux chaussures que nous avons parlé précédemment. Donc, pour tout ce genre de joueurs qui jouent dans des terrains qui sont un petit peu plus compliqués et ne veulent pas non plus dépenser énormément d'argent, les footeux, je vous recommande énormément de tester la gamme point 3 sans lacets. Parce que surtout, nous allons retrouver une chaussure qui va être en plusieurs couches et même visuellement, nous pourrons voir déjà la couche du mèche dont je vous ai parlé précédemment et la couche de la matière synthétique qui va habiller la totalité de la peur. Par rapport à la semelle, nous allons retrouver également la même disposition que pour les gammes supérieures. Mais c'est vrai que d'un point de vue de la réactivité, nous allons avoir une chaussure qui est un petit peu moins réactive. On va dire que ça va être moins une chaussure de vitesse en comparaison aux gammes précédentes. Et sinon, les footeux, nous allons retrouver aussi quelque chose de très intéressant et moi, j'aime beaucoup. Ça va être surtout sur la zone de la pointe du pied ainsi que sur l'empeigne centrale. Nous allons retrouver quelques perforations de la peur pour nous donner une meilleure transpirabilité. Quelque chose que c'est vrai que pour les modèles précédents de X, c'est vrai qu'on retrouvait des problèmes par rapport à la respirabilité de la chaussure. Et finalement, les footeux, nous allons parler de la gamme point 4 de cette nouvelle génération de X qui d'un point de vue technologique, il n'y a pas beaucoup de choses à dire parce que ça reste une chaussure qui est vraiment très standard. Nous retrouvons une chaussure qui va être en matière synthétique sur la totalité de la peur avec une languette classique pour ceux et celles qui aiment avoir un petit peu les sensations que nous pouvions avoir avec des chaussures de foot il y a quelques années. Par rapport à la semelle, dans ce cas-là, nous avons la semelle MG Mixed Ground. Donc du coup, cette chaussure va être adaptée à tout terrain possible. Pour moi, cette semaine est très intéressante pour tout ce profil de joueur qui joue au football de temps en temps, qui ne veut pas forcément dépenser beaucoup d'argent. Et avec cette semelle, on est tranquille, on va être adapté à toute forme de terrain et donc du coup, on va avoir des sensations qui vont être bonnes quoi qu'il arrive. Donc voilà les footeux par rapport à cette vidéo des gammes de la nouvelle X Crazy Fast. Si je devais vous donner un conseil personnel de quelles chaussures choisir, si vous êtes en train d'hésiter entre quelles gammes choisir, personnellement, j'utiliserai la gamme point 2. Pourquoi ? En fait, elle se retrouve au milieu, mais en fait, nous retrouvons beaucoup de similitudes d'un point de vue technologique et d'un point de vue des sensations avec le ballon lorsque nous la testons. Mais d'ailleurs les footeux, laissez-moi en commentaire quelle est la gamme qui s'adapte le plus à vous. Je serai très attentif en commentaire et on se retrouve les footeux sur une prochaine vidéo.